Bonjour Bruxelles, l'édito. Améliorer le taux d'emploi, l'amener à 80% de la population en âge de travailler, c'était le grand objectif de cette législature. 80% de taux d'emploi, ça veut dire que 8 personnes sur 10 en âge de travailler sont effectivement au travail, dans un vrai job, pas au chômage, pas en formation, pas en prépension. Cet objectif de 80% que s'était fixé, la majorité fédérale ne sera probablement pas atteint, mais on en jugera en fin de législature. Après trois années marquées par la Covid-19, la guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie, cette question du taux d'emploi, elle refait donc surface. Être au travail, chercher du travail, ne pas perdre son travail, c'est plus que jamais une préoccupation à la une de l'actualité. Parce que cette question du travail, elle se décline de nombreuses manières. D'abord avec ces conflits dans le secteur de la grande distribution, la reprise de Mesdac par Intermarché, le passage sous franchise des magasins de l'aise, ces décisions managériales qui posent la question de la qualité du travail. Quels horaires ? Quelles contraintes ? Avec quelle protection sociale et quelle rémunération ? Les inquiétudes sont grandes à Intermarché, chez de l'aise, parce que le travail ce n'est pas qu'une statistique, ce n'est pas qu'un état social, je suis travailleur ou demandeur d'emploi, c'est une réalité concrète qui pour beaucoup de salariés pose aussi la question du sens. Que faisons-nous de nos journées ? Pourquoi ce travail consomme-t-il autant d'heures et d'énergie, avec parfois de bien maigres satisfactions ? Autre manière d'aborder le travail, la possibilité de bouger pour son travail, ce qu'on appelle la mobilité professionnelle, dans le jargon des spécialistes. Cette mobilité qui nous permet de passer d'un travail à l'autre, celle qui nous incite aussi à aller chercher du travail un petit peu plus loin de chez nous. Près de 56 000 Bruxellois vont désormais travailler en Flandre. C'est ce que rapporte le journal Le Soir ce matin, un chiffre d'augmentation. Il bat en brèche une idée reçue qui voudrait que les francophones, d'une manière générale, ne cherchent pas vraiment du travail, que ce francophone attendrait que ça lui tombe dans le bec tout cuit. Le paradoxe du travail à Bruxelles, c'est que les Bruxellois peu qualifiés vont désormais souvent chercher du travail en Flandre, dans l'industrie notamment, alors que les Flamands mieux qualifiés viennent eux travailler à Bruxelles, dans le secteur tertiaire, l'administration, les banques, l'informatique, le commerce par exemple. Alors évidemment, difficile ce matin d'évoquer le travail sans faire référence à la polémique déclenchée par le ministre de l'Emploi bruxellois, Bernard Clerfailly, vendredi. Pour justifier un faible taux d'emploi des femmes en région bruxelloise, le ministre a évoqué un modèle méditerranéen. Je cite, que ce soit des Italiens, Marocains ou Turcs d'origine, c'est un modèle familial où monsieur travaille et madame reste à la maison pour s'occuper des enfants. Les propos de Bernard Clerfailly ont provoqué un tollé. Parce qu'il mélange sans doute un petit peu vite des difficultés sociales avec des origines familiales qui se regroupent sans qu'on sache ce qui est le plus déterminant. Et ce matin, la Libre Belgique note ainsi que le taux d'emploi des femmes immigrées non européennes est effectivement plus bas que les autres en région bruxelloise. Mais est-ce à cause de ce modèle méditerranéen, pour reprendre l'expression de Bernard Clerfailly, qui induirait donc une question de culture, ou parce qu'on n'a pas de diplôme, qu'on ne parle pas la langue, qu'on est discriminé à l'embauche, qu'on ne trouve pas de crèche pour s'occuper des enfants, ou que la rémunération n'en vaut vraiment pas la chandelle ? Le débat n'est pas simple du tout, mais discriminé et découragé, c'était sans doute pas la meilleure manière de l'aborder.